Bonjour à tous les amis, c'est Aplos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur The Division 2 et pour bien commencer après ce petit live cet après-midi, merci à tous ceux qui sont passés, je vous remercie les amis. Et bien je vous présente la petite map interactive de Division 2, alors bien sûr oui, comme sur Red Dead il y avait une map pareille interactive, donc c'est en anglais par contre, vous avez la possibilité de faire un tracker, vous voyez, des progrès, des choses que vous découvrez sur le jeu, comme lorsque vous avancez, simplement en vous enregistrant sur le site. Je vous laisse bien sûr le lien dans la description de la vidéo, je vais y arriver, et alors regarder un petit peu tout ce qu'il y a sur cette map évidemment. Donc là c'est des infos qu'on a généralement quand vous jouez au jeu, vous savez bien quand vous arrivez par exemple ici au théâtre, et bien ça vous débloque toutes les choses dans la zone, les choses à savoir, à connaître, mais alors là il y a vraiment de tout. Donc là, attendez, je vais juste vous montrer par exemple, voilà, pour tout ce qui est collectif, donc les échos, les points SHD bien sûr, très important, les artefacts, les communications, c'est pour ceux qui veulent du 100%, là il y a toutes ces infos là ici comme d'habitude, et alors là, ce qui est un peu plus sympa, voilà, c'est ici. Alors on va prendre par exemple la zone de départ, downtown east, voilà, vous savez que vous avez à tel endroit particulièrement, alors il y a plein de sacs à dos aléatoires à looter dans le jeu, mais il y a aussi ici toutes ces choses que vous pouvez récupérer, qui sont sur, voilà, des spéciales munitions, donc ça c'est par exemple pour avoir des munitions explosives, des balles explosives, des trucs comme ça. Là vous avez des coffres avec des clés, il y a même la petite photo qui va bien pour la description, voilà, donc là, comme d'habitude, vous voyez, donc ils vous ont fait ça bien, et il y a toute la première DZ, carrément, les mecs ils ont rushé, il y a déjà, si vous êtes déjà level 30, il y en a certains qui le sont déjà, si vous voulez commencer à faire de la DZ, vous voyez ici toutes les caches mineurs loot, là c'est des caches, je crois qu'ils sont fermés à clés, en parlant de clés, on les a, je crois, elles sont où les clés ? Ah, je les avais vues l'autre jour, ici, qui, elles sont notées déjà, hop, hop, on va mettre que les clés peut-être, voilà, pour l'instant il n'a pas des masses, ils n'ont pas tout trouvé, voilà, il faut savoir que par exemple à la maison blanche, voilà, ici, il y a un sacré lot de clés à récupérer, random key, alors il faut les trouver, je pense que ça va servir pour la suite, vous pouvez aller les récupérer ici, voilà, puis quand on allume tout, là, c'est le gros bordel bien sûr, les collectibles, les pick-ups, les locations, voilà, regardez, il y a vraiment tout ce qu'il faut, les mecs, ils ont déjà bien bossé, et puis, dès qu'il y aura d'autres, dès qu'ils auront avancé, ils vont mettre à jour la zone, enfin les zones, les DZ surtout, qui sont ici, voilà, c'est vrai que là, il y a des zones qui sont un peu moins chargées, enfin, en tout cas, ils ont bien rushé déjà tout le easter egg, tout ça, le crafting aussi, c'est pas mal, voilà, ça, c'est les points que vous avez normalement sur la map, lorsque vous les débloquez, mais c'est toujours pas mal de les voir ici aussi, si vous les cherchez, enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut ici, les copains, comme d'habitude, sur ces maps interactives, qui sont totalement gratos, offertes par la communauté des joueurs, c'est en anglais, je vous l'ai déjà dit, et puis, ben, voilà, donc là, il y a tout ce qu'il y a à savoir, je vous remercie, comme d'habitude, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi à certains, en tout cas, vous avez le lien dans la description, pour aller sur ce petit site, vous pouvez trouver, si vous vous êtes bloqué sur un truc, vous cherchez quelque chose, quoi que ce soit, voilà, de matériel pour le craft, etc., ben, vous pouvez sélectionner juste ce qui vous intéresse, voilà, par exemple, le crafting matériel, on peut juste sélectionner ça, voilà, et on sait où en récupérer, voilà, les copains, allez, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur The Division 2, en attendant, bon jeu, ciao !